La peur du changement de population par une immigration massive n'est pas un tel nouveau. Il a par exemple été abordé avec un succès populaire immense par un écrivain aujourd'hui oublié, mais qui était à l'époque un auteur à grand succès, qui signait ses écrits sous le nom de D'Henri, ou Capitaine D'Henri. Le Capitaine D'Henri, c'était en fait un militaire qui s'appelait, de son vrai nom, le colonel Émile Drian, héros de la guerre de 1914, qui, à ses heures perdues, écrivait des romans, on dirait aujourd'hui, d'anticipation. Il en écrit deux qui sont intéressants. Alors à l'époque, il s'agit d'expliquer aux Français qui vivent sous une république qui a fait œuvre coloniale qu'il est possible qu'un jour, ces populations sortiront de leur pays pour venir à la conquête de l'Europe, et notamment à la conquête de la France, et que, de fait, la population sera remplacée. Un jour, les peuples de couleur, on est à l'époque du péril jaune, vont vouloir conquérir de nouvelles terres pour s'y rester. Être en militaire, c'est aussi un homme politique, il siégera à la Chambre des députés comme député nationaliste, il est connu de tout milieu nationaliste français, donc on a là des romans qui se vendent des millions d'exemplaires. La France aux autres, François Coty, Tribune dans le Figaro, 23 août 1927 Trois millions de Français, vigoureux, sains, honnêtes, ont été poussés à l'abattoir pour qu'on pût leur substituer la vermine du monde. Le gouvernement occulte des 300, qui constitue la véritable internationale, a décidé de remplacer la race française en France par une autre race. Elle a réglé d'abord la destruction des vrais français, elle règle ensuite l'introduction des néo-français et les démagogues internationalistes exécutent ces ordres. Cela est écrit en 1901, c'est-à-dire après la grande saignée de la guerre de 14-18. Et c'est à ce moment-là, alors que la France a une démocratie en berne, non seulement du fait des morts, mais aussi du fait des blessés, des invalides, que se met en place une grande peur du remplacement de la population française par des gens venus de l'étranger, parce que nous sommes en même temps à une époque où la situation en Europe fait s'accélérer les flux migratoires. Il y a une immigration qui est liée d'abord à ce qui se passe en Russie, devenue l'Union soviétique, et puis venue d'Europe centrale et orientale en général. Et parmi ces immigrés d'Europe centrale et orientale, il y a une forte proportion de juifs qui ira s'accroissant au fur et à mesure que leur situation empirera du fait de l'antisémitisme, d'abord en Europe centrale et orientale, puis à partir de 1933 en Allemagne, devenue naissée. Dans ce contexte-là, la peur est amplifiée, parce qu'il n'y a pas simplement l'arrivée de nouveaux venus, il y a ce qu'on appelait les classes creuses. Les classes creuses, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les générations nées entre 1914 et 1918, et souligner le déficit de naissance causé par la Première Guerre mondiale. On estime qu'à cause de 1914-1918, plus d'1,6 million d'enfants français ne sont pas nés, ce qui va durablement affecter la démographie française.